Il faut que les auditeurs comprennent qu'il y a deux lectures. Il y a la lecture du SCIO et il y a la lecture du SAPIO. Il y a la lecture du SCIO qui est cognitive et il y a la lecture du SAPIO qui est tripale. SCIO, c'est la vieille racine indo-européenne du découpé qui a donné, je pense, la science. SCIO, c'est la science, mais qui a donné aussi la schizoïdie aliénatoire du capital. Le SCIO, c'est une pensée mécanique, cognitive, à la limite binaire, aliénatoire, informatique. C'est A ou B. Or que la dialectique ternaire, c'est que A et B se résolvent dans un C d'auto-abolition. A et B tout seuls, ça va nulle part. C'est du prodonisme. A et B, c'est du prodonisme. On étudie les contradictions, les équilibres. La pensée cognitive binaire est une aliénation infinie qui nous enferme dans le chaos équilibré des aliénations du capital. La pensée ternaire, la pensée radicale, c'est justement cette pensée triadique. Et cette pensée triadique est radicale et elle est radicale parce qu'elle renvoie au SAPIO. L'autre grand verbe indo-européen, SAPIO, ça veut dire je sais. Mais c'est le SAPIO d'avant le passage à l'aliénation post-néolithique. C'est le SAP du ressentir. Je peux savoir, parce que je sais, à travers des lunettes aliénatoires, scientistes, académies, universitaires, tout le crétinisme de la marchandise qui élabore des savoirs de rentabilisation de l'espace. C'est le SCIO de la tête, de la tête aliénée, de la tête sans jouissance, de la tête froide, de la tête triste. Et j'ai le SAPIO qui est le savoir du cœur chaud, de la tripe vivante, de la vibration érotique. C'est le savoir du ressentir. C'est ce qui a donné le SAPOR. C'est ce qui a donné le savoir, mais c'est ce qui a donné en même temps la saveur. Le vrai savoir est saveur érotique. Et donc, cet ouvrier qui, dans un certain nombre de groupes radicaux, où nous travaillons Hegel, où nous travaillons Marx, n'avait pas, compte tenu des bagages du crétinisme de la marchandise, la capacité du SCIO pour rentrer dans le texte de Hegel, qui est imbitable méthodologiquement. Mais il avait la saveur, la saveur du SAPIO, la saveur tripale du jouir, pour, dans le cadre d'une discussion, ou à 3 ou 4, ou non vrai, le chemin de la critique, intégrer totalement la phénoménologie de l'esprit, parce que lui, il avait le SAPIO. Vous avez plein de crétins universitaires, dans toute une série de facs mondiales, qui se penchent universitairement sur Hegel, mais qui n'y comprennent rien. Hegel, ce n'est pas un texte. Hegel, c'est une explosion de saveurs et de jouissances. Donc, vous avez des milliers de crétins universitaires qui ont lu Hegel pour en faire une tombe. Il y a une vraie problématique chez les présocratiques, qu'on retrouvera après dans toute la pensée greffe, sur le SEMA et le SOMA. Alors, elle a plein d'adaptations possibles. SEMA, c'est la tombe, et SOMA, c'est le corps. Alors, si mon SOMA n'est pas en vibration radicale, il devient un SEMA, c'est-à-dire un tombeau. Le corps d'un universitaire, le corps d'un intellectuel, c'est le corps d'un débris scindé par le fétichisme de la marchandise. Vous pouvez donner à un intellectuel, comme au lieu d'aliénation, de crétinisme et de bêtises prétentieuses, tous les plus beaux textes du monde. Il en fera un SEMA, il en fera un tombeau, il en fera une mort lente. Le texte de Hegel, le texte de Marx, tous les textes radicaux sont des textes du sapien, des textes de vibration. Et si je veux me confronter au texte, je ne dois pas me confronter au texte avec le cerveau froid du comprendre analytique des objets. Je dois m'y mettre avec le cerveau chaud qui renvoie à la tripe des grandes tempêtes cosmiques et érotiques. Il faut retrouver là les tests surfeurs d'arc. Rien n'a lieu dans les objets. Tout a lieu dans les relations aux objets. Les tests sur Feurbach, c'est cette symphonie radicale finalement qui dit que toute interprétation de l'interprétation est morte et que toute interprétation doit être activité révolutionnaire. Activité révolutionnaire de la conscience et du corps. L'histoire, c'est la nature prenant conscience d'elle-même. Seul l'amour vrai est révolutionnaire. Seul l'amour vrai est révolutionnaire parce qu'il s'empare de la totalité du monde pour en renverser la domestication et faire que la relation amoureuse soit vérité, transparence et insurrection. Mais seul l'amour est révolutionnaire parce que seule la révolution tripale permet la vraie sensation émancipatrice qui conduit à l'amour authentique. Donc cet homme qui n'avait pas lu, qui avait des connaissances de lecture extrêmement réduites, qui savait très mal parler français en plus parce qu'il était d'origine étrangère, dans le cadre d'une confrontation méthodologique sur le sapio, il avait la subversion radicale. Et vous avez des gens qui vont pouvoir lire la phénoménologie de l'esprit pendant des années et des années d'hypocagne, de cagne et d'ulme. Ce seront toujours des cadavres ambulants qui n'en comprendront pas, qui n'en comprendront jamais la scène érotique radicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501